bonjour bienvenue sur la chaîne de ballgame québec et à la partie en solo de great western trail un jeu très intéressant dont le challenge solo n'est pas officiel c'est une variante que j'ai trouvé sur board game geek qui est un jeu ici de alexander fister alexander fister ici c'est l'édition anglaise que j'ai et donc je voulais vous montrer ça c'est la boutique de dice hall qui m'a prêté leur jeu pour que je le laissais c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup depuis longtemps je ne l'avais pas dans ma collection puis vu que le challenge était intéressant j'ai décidé de vous le présenter donc sans plus tarder on va aller voir comment on fait la mise en place du jeu les explications pour la variante aussi en solo et la partie complète également et aussi vous voyez peut-être j'ai essayé j'essaye la caméra de mon iphone voir qu'est ce que ça peut donner je pense que ça va peut-être aller chercher une meilleure qualité pour les trucs un peu plus statique puis je vais essayer aussi de faire de quoi avec deux caméras donc si vous voyez qu'il y a juste une caméra c'est que ça n'a pas fonctionné mais je fais le test pour avoir peut-être une caméra plus aérienne et une caméra la même que d'habitude de côté où ce que je vous montre un peu plus les cartes que j'ai dans les mains etc donc je vais essayer ça pour cette partie là donc sans plus tarder on s'en va voir ça dès maintenant alors j'ai fait la mise en place pour une partie à deux joueurs donc contre un autobat pour Great Western Trail alors comment ça va fonctionner d'abord je vais expliquer les règles de base du jeu à deux joueurs puis ensuite on va parler un petit peu de l'automat qui est quand même très simple à gérer donc premièrement comment fonctionne le jeu tout simplement on va faire à notre taux on va se déplacer d'un certain nombre de mouvements dépendant de ce qu'on a qu'on peut faire sur notre plateau de joueurs on commence avec trois déplacements maximum et la tuile sur lequel on arrête on va faire l'action on peut aussi faire des actions intermédiaires qui sont sur notre plateau si on le désire et on va seulement pour faire les actions des tuiles neutres et de nos tuiles à nous qu'on possède qu'on a construit sur le plateau si on arrête sur des tuiles des adversaires ou sur des stops et des tentes on va seulement pouvoir faire des actions secondaires donc ici pour la mise en place j'ai au départ on devait placer sept tuiles numéro un qui sont juste ici sur le plateau soit des tentes ou des arrêts comme ça ici on devait aussi placer trois tuiles numéro 2 pour remplir ici ça c'est un peu le décompte de partie la partie va se terminer lorsqu'on va avoir tout rempli ça ici et ça nous permet aussi d'acheter ces travailleurs là qui vont faire certains certains impacts sur les actions que je vais expliquer tout à l'heure et aussi qu'est ce que j'ai rempli j'ai rempli ici tous des tuiles donc un deux et trois c'est ici ça va être à la quand on arrive à cette étape là il y a certains éléments qui arrivent mais je vais expliquer ça aussi tantôt et pour le plateau j'ai mis les tuiles de base ici là ça nous dit a b c d jusqu'à f ça c'est pour les premières parties nous recommande ça de cette façon là sinon on peut les mélanger puis les placer là sur ces tuiles de départ là il n'y a pas de problème ça va un peu diversifier le jeu également je les ai placés dans l'ordre pour cette partie là donc pour expliquer un peu les actions qui vont être faits qui sont possibles pour le moment parce qu'on va en ajouter d'autres avec les bâtiments l'adversaire aussi va acheter des nouveaux bâtiments qui ne font rien pour nous mais qui vont un peu nous nuire également ici dans le fond ça nous permet si on discarte un 2 parce que chose bien importante il y a aussi du deck building donc si c'est notre main de départ donc on a des vaches numéro 2 1 et etc donc certaines vaches et on va toujours avoir une main de cartes soit de quatre cartes cinq ou six dépendant qu'est-ce qu'on a débloqué sur notre plateau personnel donc si l'action nous permet de défausser une carte numéro 2 blanche pour recevoir 2 dollars et par la suite on peut acheter des travailleurs ici on peut en acheter un à moins zéro dollar donc au prix qui est indiqué ici et un autre à moins deux donc ça veut dire on rajoute ça ici donc si ça nous coûterait huit au lieu de 6 les travailleurs qu'on peut acheter c'est toujours ceux qui sont au dessus de la ligne active avec le marqueur donc on ne pourrait pas acheter lui en commençant ensuite ici ça nous permet de défausser un 2 et de pouvoir construire un bâtiment les bâtiments comment ça fonctionne on va devoir avoir un nombre d'ouvriers nécessaires pour construire les certains bâtiments et ici ça nous coûte deux dollars par ouvriers nécessaires donc si les bâtiments j'ai mis sur la face a mais aussi une face b donc ça c'est en début de partie on peut choisir j'allais avec la a qui est la plus la plus simple de base il ya un coût en ouvrier ici et donc plus on avance dans les chiffres plus il ya une demande en ouvriers qu'on doit avoir sur notre plateau donc les petits ouvriers orange et ici donc j'ai un ouvrier ça en prend un ça va me coûter donc deux dollars je peux le construire n'importe où sur le plateau on peut aussi servir de cette action là pour remplacer remplacer un de nos bâtiments si on le désire ensuite de ça on a ici ces actions là ici ça nous permet de soit baisser de 1 si notre petit marqueur de certificat qu'on va pouvoir utiliser là je vais l'expliquer un petit peu plus tard ou d'aller chercher une carte objectif qu'on va placer dans notre défausse de cartes donc il va aller dans notre deck on va pouvoir faire certaines actions avec et aussi bien évidemment la faire pour l'objectif et ici ça nous permet d'avancer notre train parce qu'ici une petite piste de train et on va pouvoir avancer du nombre de conducteurs qu'on a donc que si on en a plus qu'un on va pouvoir avancer de plus qu'une case ici on a soit on peut aller acheter une tente donc si on peut aller en acheter une soit on paie le coup 1 2 3 ou on reçoit de l'argent pour la tente qu'on va chercher ça ça nous permet de remplir des objectifs et soit on paie 2 dollars pour avancer de 2 sur la piste de train qui est juste ici et également ici comme deuxième action on va pouvoir faire deux actions neutre ici donc une fois chaque une fois on peut pas faire deux fois la même que ce soit deux actions différentes ici on a on peut défausser une carte noire pour 2 dollars et acheter des vaches pour l'achat de vaches c'est ce qui est disponible ici ça va fonctionner selon la petite piste qui est ici donc dépendant du nombre de cowboys qu'on a ben on va pouvoir acheter plus ou moins de cartes et différentes forces de cartes également suite à ça on a cette action ci qui nous permet de défausser deux cartes identiques et pour 4 $ et de pouvoir retirer un stop comme ça ici pour 7 $ ça aussi ça va nous permettre de faire des objectifs et ça fait aussi des points parce qu'ils ont des points dessus c'est de ça ici on a encore avancé le train selon le nombre de conducteurs qu'on a et faire des actions de base suite à ça il y a aussi ben les stops les stops à deux joueurs on voit à chaque fois qu'on arrête sur un stop ou qu'on passe par dessus on doit payer deux dollars donc si on décide de passer sur ce chemin là qu'il faut suivre toujours les flèches si on décide de passer ici on va payer deux dollars si on n'a pas l'argent on peut passer quand même ça nous coûte rien donc des fois ça peut être stratégiquement intéressant de passer par un chemin parce qu'on n'a pas d'argent et que ben ça va être plus rentable de passer par le ensuite de ça on a aussi on a aussi les les nouveaux endroits qu'on va pouvoir construire il y en a certains qui ont des actions de plus des actions de défausser une carte 1 pour baisser ici notre certificat et de faire deux dollars il y en a qui ne font pas deux dollars mais c'est tout le temps la même action ou de défausser une carte tout simplement ensuite on a ici lorsqu'on arrive à kansas city on va faire on va prendre une tuile de chacune des colonnes et on va la placer sur le plateau donc soit une des deux ici soit une des deux là et une des deux là suite à ça on va défausser notre main de carte et on va faire un revenu donc par exemple que j'ai cette main là ben je vais faire trois dollars parce qu'il faut sommer toutes les cartes différentes qu'on a donc si j'ai celle-là est pareil donc ça compte pas et cela est pareil donc ça fait trois dollars donc c'est un peu le principe pour faire de l'argent et à tout ça on peut ajouter des certificats donc si on en ajoute par exemple deux ben ça me ferait cinq dollars pour ce tour ci on défaut ces cartes là et on va repriger à la fin de notre tour des nouvelles cartes également on a ici la dernière action la 5 cette action là permet d'aller dans ces villes là ici mettre un petit marqueur et c'est dépendant du nombre qu'on a gagné en revenu donc si j'ai gagné cinq je pourrais aller à maximum jusqu'à wichita et on peut juste passer un marqueur donc à chaque fois qu'on va aller là on va placer un nouveau marqueur et ces marqueurs là vont soit nous donner aussi des bonus si on a fait les marqueurs de chaque côté donc on va débloquer le bonus qui entre les deux villes et aussi il y en a que plus ça va au plus c'est de l'argent les seuls trucs spéciaux c'est qu'on peut placer plusieurs à kansas city et plusieurs à san francisco à kansas city ben ça nous fait perdre des points mais ça nous donne de l'argent je pense pas que c'est l'endroit le plus intéressant à placer beaucoup de marqueurs si on veut gagner mais des fois ça peut peut-être être utile on va aussi lorsqu'on place un marqueur dépendant de où est notre train on va payer un certain nombre d'argent dépendant du nombre de barrières qui franchit par exemple si je sais ici ben j'ai et je place à santa fe j'ai une deux et trois barrières devant moi donc je vais payer trois dollars pour pouvoir le placer là souvent de l'argent parce qu'on le fait juste avant donc c'est pas vraiment pénalisant c'est sûr qu'on va être capable de le placer mais ça va nous enlever de l'argent pour notre notre prochain tour de plateau il ya aussi les les stations juste ici qu'on peut arrêter ou passer tout droit lorsqu'on arrête on peut placer un marqueur son paie le coup correspondant ça va nous donner aussi des points à la fin de la partie et si on peut défausser un de nos ouvriers n'importe quel qu'on met ici on va pouvoir prendre ce marqueur là qui a un effet soit permanent ou immédiat une action immédiate ou permanente et va aussi nous donner des points à la fin de la partie dépendant de certains objectifs donc pour faire un récapitulatif d'un tour de jeu on va se déplacer de une à trois cases on va payer des coups si jamais on passe par des mains si jamais c'est une tulle adverse on va payer à l'adversaire dans ce cas en solo on va payer à l'adversaire mais lui ne conserve pas d'argent donc ça n'a pas trop d'impact on va quand même perdre de l'argent par contre si lui vient sur nos tuiles comme ça et qu'il y a des mains où il passe par dessus ben ça va nous donner de l'argent provenant de la banque ensuite de ça on va faire une action dépendant où on est soit des actions de base ou l'action de la tuile suite à ça on va reprendre on va remettre notre main à quatre cartes pour le moment si jamais je libère les petits marqueurs ici ben ça va me faire cinq ou six cartes dans ma main donc pour expliquer un petit peu le plateau personnel ici il ya des actions qu'on va pouvoir faire soit faire de l'argent sur les actions de base les petits engrenages soit prendre une carte et non défaut c'est une soit ici payer un dollar pour reculer notre train de 1 ça peut être utile pour aller dans des stations qu'on a passé tout droit et ça nous fait descendre marqueur de 1 on peut payer un pour avancer notre train de 1 et ici payer un pour défausser une carte donc ça c'est les actions qu'on a suite à ça je pense c'est tout pour notre plateau ici principal je pense qu'il va me rester l'automat à vous parler il y a aussi en début de partie juste avant on recevait chacun un objectif de départ si c'est mon objectif je dois placer deux marqueurs sur des stations et une dessus avoir une tente verte pour trois points jamais je le fais pas ça me fait pas de points négatifs par contre les objectifs objectifs si si on les fait pas ça nous fait perdre des points pour les objectifs justement juste avant de passer à l'automat lorsqu'on les prend on va les mettre dans notre défauts suite à ça on va pouvoir les jouer pour faire l'action en si on les joue on va être obligé de remplir l'objectif à la fin si on le fait pas on perd des points si on les laisse dans notre deck comme carte de remplissage mais qui fait rien elle va seulement on va pouvoir décider à la fin si on fait l'objectif ou non donc si on veut jouer la son truc spécial mais on va être obligé de faire l'objectif à la fin sinon ça nous fait perdre des points je crois que ça fait le tour donc comme je disais lorsque le marqueur sort ici c'est le dernier tour de jeu lui qui l'a fait de sortir va faire deux points et ça va être son dernier tour il va terminer son tour les autres joueurs vont avoir un tour supplémentaire lorsque le marqueur passe les petits signes de vaches ici on va changer les cartes qui sont ici disponibles de mon côté je débute la partie avec 7 dollars vu que je vais être le deuxième joueur c'est toujours l'automat qui commence pour l'automat assez facile à gérer c'est un petit cartes un petit deck de cartes d'automat qui va lui faire faire soit le faire avancer relativement tout le temps il va avancer en fait et des fois il va avoir un petit truc spécial avec comme ici ça lui permet d'aller chercher la carte de cattle donc les bétail la plus elle qui fait le plus de points il va chercher celle là il va la mettre dans sa pile ici de points donc c'est la façon qui va faire des points au courant de la partie des fois il va aller chercher des tuiles comme ça des fois des ouvriers etc donc plusieurs façons pour lui de faire de jouer et on va le découvrir tout au long de la partie c'est pas vraiment très compliqué on tourne on passe tout le deck puis après ça on le remélange tout au long de la partie donc on va être prêt à débuter vous voyez c'est un jeu qui peut quand même durer assez longtemps donc je pense que je vais faire plusieurs épisodes puis il y aura peut-être deux probablement je pense pas m'étirer plus que ça donc je vais essayer de se rendre à la moitié de la partie tout dépendant du temps je verrai jamais ça fait une heure et quelques puis on est rendu juste ici on arrêtera donc je vais vous présenter ça donc je mélange mon deck pour l'instant on va se prendre quatre premières cartes donc un peu d'aspect de deck building de la sélection d'actions placement d'ouvriers mais en fait c'est plus on se déplace sur une piste donc il y a plusieurs mécaniques de jeu très intéressantes donc ça c'est mon deck de départ j'ai quelques cartes intéressantes qui vont me permettre d'aller peut-être déjà aller acheter les travailleurs aussi j'ai oublié mais on commence déjà avec un cowboy un travailleur un ouvrier et un conducteur on les a toujours en notre possession on peut pas les défausser pour bien sûr aller dans les stations donc c'est l'automat qui commence on va mélanger son deck pour débuter et là j'espère que comme je l'ai expliqué en début de vidéo j'ai essayé avec la caméra qui est juste ici j'espère que ça fonctionne donc pour avoir deux angles de vue j'espère que ça ça donne de quoi d'intéressant parce qu'ici on est quand même très loin du haut du plateau on le voit aussi en angle c'est sûr que de cette caméra ci on voit seulement le plateau principal donc je pense quand même intéressant j'espère que ça fonctionne sinon vous avez seulement la caméra habituelle donc on débite avec l'automat ici qui va se déplacer de 1 et va prendre la cutter card qui fait le moins de points de victoire donc c'est celle ci ici qui fait un point de victoire il déplaçait de 1 donc il va aller ici il fait pas les actions fait juste se déplacer chose que j'ai peut-être pas indiqué mais il n'y a pas de problème à être plusieurs sur la même tuile ça n'a pas d'importance on n'interfère pas ensemble et juste peut-être pour dire les objectifs de fin de partie des fois c'est toujours intéressant qu'est-ce qui va faire des points l'argent petite conversion 5 $ 5 $ 1 point tout ce qu'on a construit donc tous les bâtiments qu'on a construit on faire des points les pesticides des points aussi les villes qu'on a visité les stations aussi vont donner des points toutes les les petits stops qu'on a récupéré ici vont donner des points toutes les vaches le bétail qu'on est allé chercher vont donner des points également fait partie de notre deck les les points ainsi les conversions de points à faire avec les stations il y a aussi ici si on a des ouvriers dans ces colonnes là et là les deux dernières colonnes ça donne quatre points chaque et si on a aussi de trois points de victoire ici pour aller avoir avancé augmenter en fait enlever ce marqueur ci qui nous permet de se déplacer un peu plus et finalement aussi les les objectifs qui vont nous faire faire des points qui sont pas il était ici les objectifs on va faire des points également et le petit marqueur ici va nous faire faire deux points donc c'est un peu une salade de points on va chercher des points un petit peu partout donc c'est à notre tour donc là on a une carte ici quand même de deux blancs qui nous permettrait peut-être d'aller justement acheter mais c'est sûr que l'a acheté on peut en acheter de toute façon mais c'est sûr qu'acheter un ouvrier mais ici après peut-être intéressant parce que si on achète un ouvrier par la suite on peut peut-être déjà construire un bâtiment de deux celui-ci qui nous permettrait d'aller chercher ces cartes là pour moins cher puis avancer deux par la suite cette action là je l'ai pas expliqué parce que des fois il ya des actions différentes un peu sur nos tuiles mais ça nous permet de faire notre action et on se redéplace de deux on fait l'action de la nouvelle tuile donc ça c'est quand même intéressant bon je pense que je vais faire ça on va y aller avec ça ici donc on va se déplacer de 1 on se déplace tout le temps de au moins 1 et jusqu'à un maximum de notre distance donc je vais défausser le 2 comme je disais ici le 2 je le défausse ici ça me fait 2 dollars je vais prendre ici et par la suite je vais acheter ça ici pour 6 dollars donc on va payer 6 et donc ça complète mon tour je reprends une carte vu que j'en ai joué une et donc c'est une petite jersey de 1 maintenant automa donc voyez que c'est quand même assez rapide comme tour de jeu donc si on se déplace de 1 et on prend la hasard terre la hasard terre c'est ce qui donne le plus de points de victoire donc ils sont de 3 et 3 et en cas d'égalité c'est toujours nous qui choisissons bon peu importe je vais y aller avec celle là et donc ça c'est à mon tour bon là je vais y aller comme j'ai dit je vais aller ici malheureusement je ne peux pas j'ai même passé l'argent bon ça ça m'arrive souvent de faire cette erreur là de ouais je pense que je vais faire ça comme ça non ce que je voulais arrêter au stop mais ça va me coûter 2 dollars je vais juste pour aller chercher un dollar donc c'est pas très avantageux donc on construit un bâtiment de 1 c'est pas très grave au lieu d'un bâtiment de 2 où on passe tout droit mais non je pense que je vais en construire un quand même donc les bâtiments de 1 qu'on a c'est soit ici lui va nous donner quand on va y aller 2 dollars par bâtiment à nous qui sont dans des forêts donc qui touchent à des arbres ça c'est intéressant ici ça nous donne 4 dollars si on défense un 2 c'est quand même bien et ça nous permet d'aller acheter du bétail et puis lui on défense deux cartes différentes ça nous donne trois dollars deux cartes pareil pardon et ça nous permet d'avancer de 1 par la suite donc aller faire une autre action par la suite je pense que je vais y aller avec j'aime bien celle-là je vais y aller avec celle-là ici donc on va payer 2 dollars et on va placer ça il y a un stop aussi dessus donc on va essayer de le placer un peu sur le chemin de notre adversaire ça va donner de l'argent il faut se placer aussi un endroit qui est intéressant je pense en début ouais dilemme parce que c'est toujours le fun de passer par là ah tiens je vais le placer ici bon je vais le placer là et ça c'est ça pour l'instant et ça va nous permettre d'avoir une action spéciale de fausser une carte pour avancer ici c'est quand même bien ouais c'est quand même bien donc on y va comme ça et là on n'a pas joué de cartes donc on y va avec l'automac l'automac ici qui va avec déplacer de 1 et puis oups tantôt j'ai oublié de le déplacer pardon se déplace de 1 encore une fois donc là il va choisir le chemin le plus rapide et c'est celui-ci qui passera pas par chez nous malheureusement on va essayer de mettre d'autres choses éventuellement pour qu'il passe par chez nous et il va prendre la cather card qui fait le plus de points donc celle-ci ici la texas learn horn pour 6 points donc ça c'est énorme bon à notre tour maintenant je vais passer ben pourquoi j'ai mis ça là c'est même pas dans la forêt bon c'était pas mon meilleur move c'est vraiment pas mon meilleur move je fais déjà des erreurs un peu stupides bon on va passer là pareil et on va défausser une carte ouais je sais pas hein c'est aussi pratique que ça pour l'instant il n'a vraiment pas d'argent bon on va y aller avec ça quand même on va se défausser d'un 1 et on va pouvoir descendre ça ici c'est toujours à toujours être intéressant puis on va reprendre une nouvelle carte une verte ça a été intéressant tantôt alors maintenant ottoma il va avec se déplacer de 1 donc je mets le plus rapide c'est ici toujours je mets le plus rapide vers le kansas city euh il va prendre le least expensive worker donc c'est lui ici on va le mettre sur son plateau et puis euh s'il y en a plusieurs là c'est toujours le premier en haut à gauche qui va prioriser le plusieurs au même prix ensuite donc c'est à notre tour donc là est-ce que après encore aller baisser de 1 on peut aller chercher un objectif aussi et aussi avancer sur les trains c'est toujours bien est-ce qu'il y a des objectifs intéressants arriver à san francisco c'est vraiment pas facile en solo à date je me suis pas rendu donc je pense pas aller chercher ça des cartes de 4 c'est pas toujours évident non plus euh ça ici c'est quand même un petit peu plus facile il peut même avancer le train aussi l'autre en haut de l'argent mais ça va être difficile de combiner avec ça euh ouais ouais je peux peut-être non je pense que je vais faire je vais faire ça quand même je vais baisser de 1 puis je vais avancer de 1 ici ça va être ça pour l'instant on a pas joué de cartes donc à l'automat il y va avec se déplacer de 1 donc le plus simple c'est pas grand chose il avance alors maintenant euh ce que je vais chercher une tente je vais chercher celle-là va me donner un dollar c'est quand même pas mauvais puis on va pouvoir faire des actions ici euh pour éventuellement peut-être aller acheter des vaches là pour l'instant on a un cowboy ça va nous coûter 6 dollars pour acheter une vache numéro 3 on peut pas acheter de vache numéro 4 oui on peut acheter mais ça coûte 12 dollars donc c'est quand même un peu cher euh donc on va aller là on va aller chercher lui ici donc même si c'est un bleu mais bon ça devient un dollar pour l'instant et puis on va faire l'action ici de 1 dollar et l'action juste en dessous de piger une carte donc c'est un une birthing blanche on va défausser la jersey vu que là on va essayer de se faire se monter de quoi pour au moins avoir un petit peu d'argent rendu au bout avec des cartes différentes l'automat l'automat maintenant euh ouais c'est ça donc c'est à l'automat il va avec se déplacer de 1 et puis on va déplacer le train de 3 espaces donc et là de mémoire je vais juste revérifier je pense qu'il passe elle ne compte pas la case où je suis exactement donc 3 cases ça fait 1, 2 et 3 il se ramasse à 4 donc il va avoir l'option d'aller à la station prochainement c'est ce que ça dit ici s'il est en avance euh si Brisco c'est le nom de l'automat il est en avance of your train quand il atteint une station il arrête à la station il place un disque dans la station et la gagne si possible alors maintenant c'est à mon tour donc on y va avec est-ce que j'ai assez d'argent là j'ai 3$ je peux juste faire un 2 donc je vais avoir 5$ je ne serai pas capable d'acheter euh de bétail malheureusement donc on va aller un petit peu plus loin ici ça peut donner de l'argent pour des cartes pareilles on n'en a pas donc ça non plus c'est pas très bon donc on va avancer tout simplement là 1, 2, 3 on va avancer notre train de 1 on va aller se faire un autre dollar et puis on va euh on va aller chercher une carte d'un coup que c'est un autre 2 qu'on n'a pas donc c'est un 1 on en a déjà donc on va le redéfausser voilà comme ça maintenant l'automat donc l'automat se déplace de 1 donc il va se rendre ici et il va prendre le Tipeee avec la highest value donc euh ici celui-là et puis euh on va faire son tour donc ici il va placer c'est nous qui décide lequel qu'on place euh on va placer celle-ci comme ça là ensuite on va bien sûr on n'a pas le choix donc ça ça descend ici et puis euh ici on va soit placer une nouvelle tente ouais je pense qu'on va placer une nouvelle tente comme ça ici les deux autres étapes il les passe parce qu'il n'y a pas de carte en main et il va toujours placer là là on est au niveau ça je ne l'ai peut-être pas expliqué euh on est au niveau standard il y a trois niveaux de difficulté on est au niveau standard donc il va euh aller premièrement à Colorado Spring donc c'est la première place qu'il va aller prendre un petit marqueur et il va aller ici à Colorado Spring donc tout simplement comme ça là je viens de me rendre compte que je n'ai pas avancé le bon pion donc il revient là euh ensuite donc là c'est à notre tour bon nous on n'a pas le choix non plus on s'en va ici là il fallait que je remplisse on va remplir ça à l'instant comme ça ici sans regarder bien sûr voilà donc je vais mettre une nouvelle tente ici bon ici on va mettre un autre conducteur et là tiens on va se mettre un un cowboy parce qu'on va en avoir de besoin éventuellement puis maintenant notre main de carte on a quand même une belle main on a 6 7$ et là on a 7 on dépensera pas ici on pourrait aller dans dépenser un on pourrait aller déjà à Santa Fe quoi que bon on sait jamais ouais je vais y aller tiens on va en dépenser un on va avoir 8$ ça c'est très bien ce qu'ils disent de faire c'est de prendre le 8 comme ça ici on le met devant soi pour se souvenir qu'on a fait 8 on peut défausser après ça nos cartes et après ça on peut aller ici et là donc moi je vais placer à Santa Fe je vais débloquer l'action ici pour reculer et on va aller à Santa Fe comme ça ici ça va nous coûter donc 1, 2, 3, 4$ c'est cher mais c'est ça on va payer 4$ ici et c'est tout pour l'instant donc vu que ça débloque seulement des bonus qu'on a les deux villes l'une à côté de l'autre donc pour l'instant ça fait rien et puis on va tout simplement ramener notre personnage ici point important j'ai oublié de mentionner au début de partie on pouvait partir de où on voulait moi j'ai décidé de partir du début j'aurais pu en fait partir de cette tuile-là par exemple c'est notre choix c'est sûr que quand on place les tuiles dans l'ordre A, B, C, D, E ça nous force un petit peu à débuter au début vu qu'on va aller chercher une carte des fois d'un ouvrier supplémentaire donc c'est un peu mais je voulais le le respécifier c'est quand même bien important donc l'automat maintenant l'automat il va avec il se déplace de sa vitesse actuelle donc qui est de 3 donc il va se déplacer de 3 cases 1, 2 et 3 donc nous on a oublié de reprendre nos 4 cartes donc 1, 2, 3 et 4 donc on a 4 cartes on a de la de la Kangus de la Dodge Build de la Jersey on n'a pas de blanche par contre on pourrait toujours aller acheter un Cowboy à 7 $ on peut aussi aller construire construire est-ce que ça pourrait être intéressant on a 2 ouvriers comme je disais on pourrait aller construire lui quand même bien on pourrait aller faire ça tout de suite je pense que je pense que je vais faire ça sinon j'aurais plus d'argent si je vais acheter un nouvel ouvrier tout de suite ok je vais faire ça je vais essayer ça je vais aller là j'ai d'ailleurs une verte donc je vais la dépenser ça va me donner 2$ de plus que je vais remettre dans la boîte tiens je vais payer 4 et je vais construire donc ici je vais construire ce bâtiment là je vais le construire juste ici je vais le construire là je vais essayer d'aller se faire du revenu vu que lui il va devoir choisir le chemin le plus court et c'est moi qui choisis ici en ce moment ça reste ils sont tous égales donc ils ont tous un stop avant d'arriver là donc ça peut être intéressant donc là j'ai payé 4 j'ai fait ça donc c'est au tour de l'automat j'ai joué une carte on va dans la plus jeune donc voilà on continue avec l'automat ici il va avec déplacer de 1 donc on décide je vais le faire passer là il va me donner 2$ voilà donc ça c'est une belle façon de se faire de l'argent à notre tour maintenant donc là on ferait un 2$ parce que c'est dans la forêt on va essayer d'aller chercher du bétail est-ce que je vais aller là se dépenser une carte ouais je vais y aller on va se faire 2$ toujours pratique on va se dépenser le 1 et puis on va baisser ça de 1 donc les certificats c'est toujours bien on va essayer de viser le 10 à l'Albuquerque ce n'est pas si facile que ça par contre et puis donc ça termine notre tour on va puis j'ai une nouvelle carte maintenant l'automat il va avec se déplacer de sa vitesse donc 3 cases 1 2 et 3 on va faire un 2$ notre tour maintenant je crois que je crois que je crois que je crois que je vais y aller avec ça ici je vais faire 1,2 je vais payer 5 5$ pour aller enlever ce marqueur-ci donc il va me donner 3 points à la fin de la partie et là je peux avancer de 2 je vais aller là je vais dépenser une vache ici Black Angus 2 pour faire 2$ et je vais aller acheter une vache numéro 3 c'est la bleue ici et à 6$ donc on va l'acheter à 6$ oups ici il faut la mettre dans la défense 1,2,3 4,5,6 donc on a acheté une vache parfait et puis donc ça termine notre tour et on va remplir notre main donc on va pouvoir remélanger nos cartes c'est un peu l'aspect ici que je voulais peut-être avoir le 3 le plus vite possible ce serait bien le fun de l'avoir à l'instant et non c'est un 2 bon et c'est un 2 vert donc on va essayer d'aller changer ça qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça parce qu'ici là ça coûte trop cher bon allons-y avec l'automac maintenant l'automac il va avec se déplacer de 1 et j'ai oublié de remplir encore on va piger une carte random on va devoir construire un bâtiment donc c'est ce qu'on va faire ici on va piger parmi ces bâtiments ici voilà c'est un bâtiment payant on vient d'y construire un 9 points ouais un 9 points c'est énorme et on doit le placer directement devant nous donc ça va aller ici au moins il n'y a pas de stop c'est quand même intéressant et puis donc on va continuer son tour on va juste replacer ici les options qu'on avait donc ça ici et puis ça comme ça ici donc là on va placer on va placer un gris ici on va mettre un ouvrier puisqu'il n'y en a pas vraiment et un ouvrier encore comme ça ici et puis il va construire maintenant à Santa Fe et il va aller chercher un objectif objectif qui va être le plus payant donc là les trois sont la même plus payant mais on va y aller avec lui parce que nous on ne le veut pas donc on va en mettre un nouveau ici et puis il revient ici donc de mon côté on va aller on va avancer de trois un, deux, trois on va avancer notre train de un et puis on va faire deux actions de base donc on va payer un on va recevoir un puis on va aller chercher une carte qui est une jersey on n'avait pas on va se défausser d'une verte et faire un petit peu plus de revenus tout à l'heure puis donc là c'est maintenant à l'automat je vais remplir ça ici j'ai encore oublié désolé si je pense que ça va arriver à tous les tours à chaque fois que je joue je l'oublie c'est pas très grave non plus il y a beaucoup de conducteurs en jeu donc l'automat maintenant il va avec se déplacer de un et puis il va prendre le lease expensive worker donc le moins cher c'est le 5 et le plus à gauche donc c'est ici un ouvrier maintenant à notre tour on va avancer on va mettre on va mettre un nouveau tipi ici on va mettre un conducteur juste ici et puis on va mettre un ouvrier juste ici voilà ensuite donc notre main de carte on est à 6 7 on peut aller jusqu'à 9 ah c'est dommage on est pas capable de se rendre à Albuquerque qui était de 10 seulement 9 bon on va y aller avec le 7 et on va le mettre à Colorado Spring donc on va payer on va recevoir 6 7 dollars donc 7 dollars et puis on va mettre on va mettre ici notre marqueur blanc on va aller chercher un autre une pièce des fois ça peut être intéressant donc on va le mettre ici on va pouvoir aller chercher un objectif et on va pouvoir devoir payer encore 3 dollars donc on va payer 3 parce qu'il y a 3 stations avant notre train et puis bon on va qu'est-ce qui est intéressant pour nous je pense que celui-là est assez réalisable donc on va le mettre dans la défausse et puis comme ça ici et puis on revient simplement au départ donc on a 6 dollars on n'a pas une fortune et on va reprendre 4 cartes donc 1, 2, 3 et 4 donc on a de la jersey pas mal on va essayer de s'en débarrasser voilà donc le Thomas il va avec se déplacer de 1 et prend l'objectif qui fait le plus de points on commence de 1 et il va faire un 5 c'est soit de ces 2 là je vais prendre celui-là comme ça ici alors maintenant de notre côté donc là ça nous prend un ouvrier on le prend en fait un ouais on est correct on a une gueule C on va aller chercher 2 pièces de plus on va aller chercher un un cowboy je pense j'aimerais ça avoir des vaches supplémentaires ben en fait des vaches à moindre coût c'est d'améliorer notre deck un peu donc on va aller ici on va payer 2 on va dépenser ici un 2 pour se faire 2 dollars et être en mesure d'aller acheter ici le cowboy à 7 donc 7 dollars pour le cowboy juste ici puis donc c'est tout pour nous on va se reprendre oups j'ai échappé mes cartes donc on se reprend une carte c'est une dodge belt bon ça peut être utile pour ici mais là je pense qu'on a pas on a de l'argent pour construire l'automat maintenant il va avec se déplacer de 1 donc c'est ici quand même alors maintenant à notre tour on va je vais aller ici on va dépenser elle pour 2 dollars et on va aller se construire un bâtiment niveau 1 on a 2 choix ici soit lui pour aller avoir acheté des vaches ou lui faire d'autres actions j'aime bien celui-là ça risque d'être utile pour se débarrasser de petites vaches des jersey pardon bon il faut penser où on veut la mettre pour faire l'action qui suit par la suite ici ça peut être intéressant ça me fait une belle suite par contre il passera plus par là ouais ça ça peut être intéressant aussi ouais je vais aller comme ça ça peut me permettre ouais ça risque d'être difficile à faire je vais y aller je vais le mettre là ouais je vais le mettre là essayer de la tirer par là comme ça ici donc ça c'est bien puis c'est dans la forêt au moins ça va nous faire aussi de l'argent par contre on le pourra peut aller ouais peut-être pas le meilleur choix pas le meilleur combo choix difficile bon je pense que je vais euh ouais je suis bien embêté bien embêté si ça peut être intéressant aussi mais là il y a beaucoup d'eau beaucoup de stops sur l'eau euh je vais vraiment le mettre dans la forêt je vais faire plus d'argent euh on va le mettre euh ah on va le mettre ici comme ça bon on a fait notre tour on va repiger une carte donc c'est une Black Angus et on continue donc si c'est déplacé de 1 donc il n'a pas le choix encore il va passer par chez nous pour 2$ donc ça c'est bien il va déplacer son train de 3$ mais là il va arrêter tout simplement au stop ici et il va mettre un marqueur donc un marqueur ici et il peut acheter la tuile il va juste seulement mettre là un personnage ici c'est seulement à ça qui sert quand il en achète puis donc il va avoir la tuile pour faire des points ça ne fera pas grand chose parce qu'il n'en accumule pas dans la partie mais au moins c'est ça ça va y faire ça nous empêche de nous de l'avoir alors on continue avec avec ça ici moi je vais aller chercher de l'argent ouais je vais aller me chercher 4$ alors 4$ j'ai 2 tuiles sur des forêts et on va baisser ça de 1$ pour en dépensant une jersey voilà et puis donc ça ça termine on va aller chercher une nouvelle carte oh oh on a notre on a notre notre arcshire de 3$ ça c'est intéressant on va essayer de la conserver maintenant l'automat donc on rebrasse le paquet donc vous avez vu toutes les actions qu'il peut faire c'est quand même assez simple c'est assez diversifié mais on ne sait pas dans l'autre que ça va arriver donc ça c'est quand même très bien ici donc il va se déplacer d'un et déplacer son train encore une fois donc 1, 2, 3 et s'il va se déplacer là donc ça c'est ça pour l'instant donc moi de mon côté ça ça vaut pas la peine vraiment on a de l'argent pour aller enlever un des objectifs on pourrait aller enlever ça ici pour faire 3 points on pourrait avancer par la suite j'aimerais peut-être ça aller m'acheter un autre conducteur qui coûterait il y en a 6 ça c'est pas si pire non c'est ça non ça c'est le bétail le bétail le bétail le bétail on a 2 cowboys ça me coûte 3$ pour un 3 on va jouer un 3 rouge et c'est tout 12$ pour un 5 il n'y en a pas bon je vais je vais aller là ici je vais payer 5 je vais aller chercher le 3 points ici puis donc je vais avancer là j'ai 4$ je vais dépenser mon Black Angus ouais pour 2$ voilà 2$ et là je vais acheter euh je vais acheter pour 3$ une carte numéro 3 comme ça ici je vais revérifier mais je ne pourrais pas racheter une deuxième carte numéro 3 pour 3$ vu que j'ai déjà utilisé mes 2 ici euh donc je suis certain en fait c'est le nombre qu'on peut utiliser donc eux autres sont allés acheter pour 3$ ensuite de ça euh moi j'ai fait ça 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 donc c'est tout pour mon tour on va aller repiger une nouvelle carte c'est une 2 gosse né et puis euh donc ça c'est bien maintenant au tour de l'automat l'automat il va avec se déplacer de sa vitesse donc sa vitesse de 3 donc il va faire 1 2 et 3 bon à notre tour maintenant là j'ai 3$ j'ai pas énormément d'argent je pourrais aller me faire est-ce que j'ai 2 cartes pareilles oui je pourrais aller changer ça ça me permettrait d'aller acheter un autre ouais je vais faire ça 1 2 on va se débarrasser des 2 1 en fait ça va peut-être nous aider à aller chercher des cartes plus intéressantes ça nous fait 4$ on va dépenser le 3 qu'on a ici ça va faire un total de 7 et on va aller chercher lui ici tiens voilà et puis on reprend 2 cartes donc les 2 dernières qu'on a ici qui sont une Black Angus et une Jersey donc on a quand même un total de 6, 7, 8, 9 on a des certificats donc on va être correct pour aller à Albuquerque notre petit token et là c'est au tour de Thomas qui va faire un move forward donc 1 et puis là j'ai encore oublié de remplir les cases et puis comme ça ici donc voilà donc là je vais y faire mettre une tente ensuite de ça on va y faire mettre un ouvrier et puis ici un un cowboy et là on vient de devancer ici donc on va retirer ces cartes là on va remélanger le paquet et on va tout simplement remettre des cartes chose que j'ai oublié de dire dans les têtes de vache on peut utiliser un cowboy pour mettre 2 nouvelles cartes dans la sélection donc ça peut toujours être intéressant pour avoir plus de choix donc ici on a des 3 des 4 5 7 donc on a beaucoup de 4 et on a un 3 on va les mettre comme ça dans l'ordre de points donc on a des 4 à 4 et 5 points des 4 à 3 points et des 3 à 1 point voilà comme ça maintenant ici donc il le termine et il va mettre là ici les petits marqueurs dans le fond on doit prendre un marqueur entouré noir pour les villes noires on a le droit et on nous dit de faire ça donc il faut augmenter sa vitesse c'est une règle de l'automat donc il faut toujours qu'il soit plus rapide et là il va chercher un objectif objectif qu'on va lui donner celui-là encore un autre 5 points comme ça ici maintenant c'est à notre tour ici lui il va revenir tout simplement ici on va remettre je ne l'ai pas oublié cette fois-là on va remettre les tuiles ici donc ça ici comme ça et ça ici comme ça alors on continue moi j'y vais ici là je vais qu'est-ce que je vais faire est-ce que j'ai deux cartes pareilles non je n'ai pas deux cartes pareilles est-ce que je vais avancer mon compte du tas de 1 ouais ça pourrait être intéressant je sauve un stop coûte un coup de moins je peux même chercher de l'argent aussi en même temps ouais ça pourrait être ça ouais je vais faire ça je vais aller là je vais avancer mon train de 1 et on va se faire on va se faire 2 dollars à moins qu'on échange on pourrait peut-être tenter d'aller chercher une carte on va se faire 1 dollar et on va mélanger notre deck donc ici on va se mélanger ça on va essayer d'aller chercher une carte plus haut que 1 qui est différente on va espérer question de on va aller même plus loin peut-être à El Paso et ici donc on appuie un autre 1 on va le remettre là voilà c'est ça pour ça l'automate maintenant il avance de 1 donc il avance ici et là de l'autre côté donc on va se rendre ici Kansas City et là on va mettre moins il y a beaucoup de tentes on va mettre une tente pareille on va essayer d'aller se faire de l'argent de cette façon là et puis là ici on va mettre un cowboy et on va mettre un conducteur comme ça ici on va remplir ça tout de suite ça va être fait tant qu'à l'oublier tout le temps comme ça ici voilà comme ça et puis on va avancer là donc on a 4 5, 6, 7, 8 8 et on va faire plus 2 2 certificats donc pour 10 10$ que ça va nous donner et puis on va placer notre marqueur on va augmenter notre deck de cartes voilà donc ici à Albuquerque ça nous coûte 1, 2, 3 et 4$ ça c'est vraiment pas intéressant j'ai pas assez avancé avec mon train et ça nous donne aussi un objectif objectif qui va être qui va être moi je pense que ça va être celui-ci ouais allons-y comme ça on est toujours pas obligé de l'utiliser de toute façon et puis donc c'est ça ici et on revient là comme ça donc là je crois on est rendu à peu près à moitié peut-être un peu moins parce que ça va un petit peu moins vite vu qu'il y a plus de tuiles on va on va faire un dernier tour de on va se rendre jusqu'au bout puis ensuite de ça ben si on se rend jusqu'au bout ça va quasiment ouais donc je pense que je vais arrêter là pour faire un deuxième épisode par la suite deux épisodes à peu près la même durée sinon ici il nous reste en moins au moins encore pour une heure avec le décompte et tout donc je vais arrêter cela pour pour l'instant donc j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode là pour Great Western Trail le challenge est assez intéressant il y a un petit peu de chance quand même on s'entend là pour pour l'automat avec les objectifs qu'il va chercher les vaches qu'il va chercher mais c'est quand même intéressant pareil j'ai réussi à le battre une fois puis il m'a battu une fois jusqu'à maintenant donc on arrête là pour l'instant on se revoit là bientôt même très bientôt je ne tarderai pas à mettre le deuxième épisode en ligne donc merci d'avoir écouté allez visiter la boutique en ligne de notre partenaire de dicehole.com et on se revoit pour le prochain épisode merci bye bye au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021